L'heure est au bilan pour les candidats de la 18e saison de l'amour et dans le pré. Et le constat est plutôt amer pour Jean-Paul, céréalier de 62 ans, qui avait accueilli chez lui deux prétendantes, Christelle et Maria. S'il s'était d'abord physiquement rapproché de la première, c'est bien vers la deuxième que s'était finalement porté son choix. Une aventure qui s'est soldée par un voyage en amoureux au Portugal, lequel ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Après avoir ouvertement dragué une masseuse, le céréal Gouja de cette édition a récidivé quelques heures plus tard, en jetant cette fois-ci son dévolu sur la patronne d'un restaurant où il avait déjà dîné la veille avec Maria. Alors qu'il venait de rompre officiellement avec cette dernière, l'agriculteur ne s'est pas gêné pour faire des avances à la restauratrice, d'origine franco-portugaise, laquelle ne s'est pas laissée démonter face aux caméras. Il faut dire que la télévision n'a pas de secret pour elle puisqu'elle y a longtemps officier. Hélène Amorna a collaboré avec Karine Lemarchand. La plupart ne l'a pas reconnue, et pourtant, la restauratrice en question n'est pas une inconnue. Il s'agit de la journaliste et animatrice Hélène Amorna. Entre 2001 et 2008, elle a officié en tant que chroniqueuse dans l'émission Les Maternelles sur France 5. Si sa chef de file a d'abord été Maïtna Birabène, elle a par la suite travaillé pendant cinq ans sous la houlette d'une certaine. Karine Lemarchand Cela fait donc bien longtemps que les deux femmes se connaissent. A partir de 2008, Hélène Amorna s'est principalement concentrée sur la radio, en intégrant la rédaction d'Europe 1. Elle a d'abord présenté La Météo puis animé La Petite Matinale jusqu'en 2011. Après avoir animé Les Experts Europe 1 avec Roland Perez jusqu'en 2014, elle est ensuite devenue à co-animatrice de Maxime Switek dans La Matinale du Week-end, avant d'hériter de la famille Europe 1 puis Allo Europe 1. Au cours de la saison 2018-2019, elle s'est fait plus discrète sur les ondes en animant que La Météo. Au terme de cette ultime saison, elle a quitté ses fonctions, probablement pour partir vivre au Portugal, où l'ont finalement retrouvé les fidèles de l'amour et dans le pré. Sur les réseaux sociaux, elle a d'ailleurs réagi à la diffusion en déclarant, comme l'impression que la patronne lui a tapé dans l'œil. C'est sûr, les deux anciens tourtereaux ne lui ont pas essai le meilleur des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada